C'est bon, c'est bon, je peux retourner dormir C'est bon, on a eu le quota de sub C'est bon, je peux retourner dormir Blast Code Twitch, merci ZD, 6 mois Alors tiens, si je suis pas dans cette vidéo, je porte plainte pour diffamation Parce que là, j'ai joué plein de fois avec lui Y'a moyen qu'il ait record ce bâtard J'ai joué plein de fois avec lui à Diablo On a joué beaucoup beaucoup ensemble De Blizzard, un jeu où vous affrontez des hordes entières de démons Et dans lequel vous allez passer des heures à chercher de l'équipement légendaire Pour vous optimiser à fond Bon, j'avoue que j'ai un peu perdu Il était nul Il était nul et j'ai toujours du carry chez Shunet Il était nul Et c'est bien ma preuve C'est le premier jeu où vraiment on joue beaucoup ensemble Diablo Et je vous le dis Il était nul Alors Riverborne, toi t'as changé T'étais vraiment nul au début et après t'as changé Mais lui, il est nul De ce que va donner ce Diablo 4 Car le dernier Diablo est Diablo Immortal Sorti sur mobile Un attrape-pognon dans lequel si vous réussissez les meilleurs défis Vous devez payer pour accéder aux récompenses Bref, c'est une merde d'affa Quoi ? C'est vrai ça ? Putain mec, tiens à moi les meurtres là Je suis loin, loin, loin de tout ça Genre en gros Tu réussis le défi Genre t'as douillé pour réussir les défis Et si tu veux les récompenses Eh bien tu dois payer Ah putain, le jeu mobile c'est incroyable Faut que j'en fasse un C'est incroyable Et les gars, à mon avis Diablo Immortal ça a été le truc le plus rentable que Blizzard Activision Blizzard surtout Et d'ailleurs pour parler d'Activision Blizzard Ça y est mesdames et messieurs Microsoft a fini le procès contre FTC ou FTH Je sais plus Et ça y est Du coup ils ont gagné Alors bien sûr ils vont faire appel Et du coup Et du coup Et du coup ça y est Donc ça va se concrétiser Là maintenant ils peuvent se concentrer Sur l'achat de Activision Blizzard Maintenant Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Qui sait ? Qui sait ? Accord avec Sony Alors l'accord avec Sony Le blême en fait C'est que l'accord avec Sony Attends En fait L'accord avec Sony C'est jusqu'à 25 2025 Ok Et du coup il y aura code Il y aura code sur PlayStation jusqu'en 2025 Et ensuite La PlayStation ne servira plus à rien En fait On achètera une fois une PlayStation Pour God of War is the last of us Et c'est terminé Et ensuite ta PlayStation Elle reste et elle prend la poussière dans le placard Terminé Elle ne sert plus à rien cette console Et d'ailleurs il faudrait la supprimer du marché Elle ne sert à rien Vraiment Les gars moi je suis team PC toute ma vie De toute façon Et du coup Xbox c'est ce qui se rapproche le plus de PC Donc je serai team PC les gars Vraiment Il faut que les consoles Aujourd'hui se réduisent Et que les gens aillent sur PC Malheureusement ça ne va jamais se réduire Et en plus Asus ils n'ont pas aidé Parce qu'ils ont fait la meilleure console portable Qui existe sur la planète Terre Qui n'a jamais existé d'ailleurs Là Asus Rogue Ally Attends Est-ce qu'elle est là ? Bien sûr que non elle n'est pas là Bien sûr que non elle n'est pas là Parce qu'on l'utilise partout Elle est partout dans la maison Mais sinon Elle est là Asus Rogue Ally Alors c'est même pas un placement J'ai même pas prévu ce placement C'est spontané les gars Mais c'est la meilleure console portable Qui existe sur la planète Terre Voilà De loin De loin Elle retourne tout le monde Et c'est pas parce que je suis sponso Asus il ne m'aurait pas sponso Il m'aurait quand même envoyé la console J'aurais autant sucer la queue de cette console C'est la meilleure console portable Depuis la PS La PS PlayStation Sony portable PSP Depuis la PSP Qui était une dinguerie La PSP Dinguerie Les gars C'est une dinguerie la PSP Depuis la PSP Les gars c'est ça Qui l'a dessus Mais en fait Il y a des fonctionnalités Que je trouve Qui sont dommages Tu vois le joystick de la PSP Je m'en rappelle encore Et il était incroyable C'était incroyable Quelle bête d'idée D'avoir mis un joystick plat Comme ça C'est incroyable Vraiment la PSP Elle était incroyable les gars Et j'ai eu J'ai eu de la chance Je l'avais Je l'ai eu les gars La PSP Et j'ai eu beaucoup de chance De l'avoir Parce qu'en soi Moi les consoles portables Je les ai toujours eu J'ai eu Nintendo DS J'ai eu Nintendo Game Boy Advanced Ça c'était une dinguerie Une dinguerie Game Boy Advanced Le premier écran Rétro éclairé Pas la Game Boy Advanced C'était la Game Boy Pliable Comment elle s'appelait La Game Boy La SP La Game Boy SP Oh là là La Game Boy SP Quand t'avais ça T'avais réussi ta vie C'était vraiment La Game Boy SP C'était la première Rétro éclairée C'était une dinguerie Après avant ça Game Boy Color Je n'ai pas eu la Game Boy Color Moi j'ai eu la première Game Boy La toute première On en avait deux Je ne sais même pas Où elles sont passées Mais je pense Ma soeur elle a encore La première Et du coup Là aujourd'hui J'en suis sûr Tu la revends 200 balles 250 balles Cette Game Boy Même plus non Ça vaut cher Ça vaut cher Une Game Boy 1 Les gars La toute première Ça vaut ça 100 balles 200 250 Je pense que c'est ça En soi c'est pas mal 200 250 Mais ouais j'en suis sûr Elle l'a encore Ça Game Boy J'espère Elle l'a pas foutu Elle l'a pas vendu Sur un putain De De Vite grenier Là putain ça 80 euros Il y a moyen 80 euros aussi Donc voilà les gars Dinguerie 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 Et là le problème En fait c'est que Les consoles portables Vont être de plus en plus réputées Et le problème par exemple C'est que la Roi Galai Ils ont tout compris Parce qu'il y a même Une prise Que tu peux brancher Un écran Et il y a un socle Que tu peux acheter Tu Pose La Tu la poses sur un socle Et boum Ça devient ton ordi Et ça c'est très très dangereux C'est très très dangereux Parce que ça c'est sûr Les gars ça va arriver Comme la Switch Ouais mais en 100 fois plus puissant En fait Mais ouais Ça c'est très dangereux C'est très très dangereux Parce que ça c'est sûr Ça va arriver Et en plus Là on parle encore de console Mais bientôt Ce sera notre téléphone portable Et bientôt tu vas arriver Et ça le jour Où Windows Mobile Vont revenir En force Avec un téléphone Qui fait ordinateur Et qui fait tout en même temps Les gars là Il y a moyen Que Windows Mobile Ouais je rigole pas Revienne en force Donc en gros Samsung Dex Non mais Samsung Ils vont jamais Ils vont jamais y arriver Ils vont jamais y arriver Frérot Ils ont tout essayé frérot Ils ont toujours pas lâché Bixby Ces bouffons Donc ils continuent à sucer la queue Et de faire des boutons Bixby Sur leur putain de téléphone Ils vont jamais y arriver Ils vont jamais y arriver C'est demeuré Alors que là tu vois Il y a Windows Phone qui arrive Ils font Ils te font un socle Que tu branches sur tes écrans Ok un socle Avec juste un câble HDMI Un petit socle Tu vois Tu mets ton téléphone Boum ça devient un ordi En deux secondes Alors ça doit sûrement exister déjà Mais quand tu seras bien 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 carré et ficelé Et que les cartes graphiques seront Tellement puissantes Que tu pourras faire tourner Tous les jeux que tu veux Sur ton téléphone Et bien les gars Ça c'est le futur Et nous on aura On aura genre Nous on aura 50 ans Vous vous aurez 50 ans Quand ça Ça va exister Et le gaming Ce sera fini Ce sera fini Le clavier Il sera virtuel Ce sera une projection holographique Que tu tapes Ça existe déjà Mais c'est pas C'est pas encore très évolué La souris Alors je sais pas Comment on va la remplacer La souris Mais ouais Ça va être incroyable Ça va être incroyable Et en fait Je pense Tchat Je vous dis On est pas vraiment né A la bonne époque Moi personnellement Je trouve Alors c'est cool Moi j'ai vécu la transition Des années 90 A 2000 Et donc j'ai vu vraiment Une transition incroyable Ce qui me permet D'être super intelligent Super ouvert d'esprit Machin machin Pas comme vous Donc c'était cool Tu vois De voir cette transition Mais en vrai J'aurais préféré naître Dans un truc Où hop hop On m'implante des yeux Hop on m'implante ça Hop on m'implante ça Hop Boiture volante Tu vois Là mec Tu veux aller en Corée 12 ans Tu mets 12 heures Frérot Là dans 50 70 piges Les mecs Ok 10 minutes Mais attends Là dans 70 piges Frérot On sera On sera méga vieux Et tout Frippé Et frérot Là ton petit fils Ton petit petit fils Frérot Il va se téléporter là bas Ce bâtard Il va se téléporter là bas Alors peut-être Alors peut-être pas téléporter Tu vois Mais il va se faire envoyer Dans une fusée nucléaire Boum Dans le ciel Boum En une demi-heure Le gars il fait Il fait pari-coré Et nous on est là Comme des bouffons A prendre l'avion Qui encule la planète Tout ça Tout ça Alors que eux Frérot Il va arriver comme ça Hop là Je suis en Corée du Sud Attends une seconde Je prends ma petite capsule Il rentre dans sa petite capsule Qui est chez lui Envoyé dans le ciel Via un network satellite Hop Il est en Corée Il arrive en Corée Oh trop cool La Corée du Sud Attends je vais prendre un petit café Avec mon pote coréen Là bas Oh attends Mais oh quoi J'ai une urgence Je dois revenir à Paris Attends une seconde Hop Et hop Il est à Paris Bah ouais les gars Bah ouais Et nous on est là Comme des cons Arrivé 4h à l'avance A l'aéroport Oh Tiens On arrive On est là En train de dormir Oh Tiens Je suis en putain T'es là Sur ton siège T'es comme ça T'as pas de place Putain Allo Donc ouais les gars C'est Voilà Ça me casse les couilles Ça me casse les couilles Ça me casse les couilles Vraiment Et nous on est là Bon après j'ai quand même vécu J'ai quand même vécu un truc incroyable Tchad Et que plus personne va revivre Et ça Ça les gars je vous le dis C'était quelque chose absolument incroyable Quand le jeu vidéo en ligne Était en train de se démocratiser Parce que Il était pas encore démocratisé Parce qu'internet Puis la merde Tout ça à mon époque Et bien dans les années 2000 Quand Entre 2000 et 2004 Les gars Ou même entre 2000 et 2010 Il y avait un réel Intérêt à avoir Un gros du gros matos Un gros pc Une grosse connexion Et ça Et ça T'sais t'acheter une nouvelle souris T'enculer tout le monde Parce que tout le monde était encore avec la souris à boule T'acheter une nouvelle connexion internet à DSL Ultra rapide T'enculer tout le monde Parce que tout le monde était encore en 56k Ouais Ok boomer Mais frérot T'auras jamais vécu ça Et t'sais quoi Et t'sais quoi Ferme ta gueule C'est pas toi que je parle J'ai dit ok boomer J'ai pas dit ok google Fils de pute Donc Donc ouais Ça les gars Vous l'aurez jamais su Et sur Mandel On va faire deux les gars Moi je suis l'un des premiers en France A avoir investi Dans un écran 120 hertz Et je peux vous dire Que quand j'avais l'écran 100 hertz Et que personne savait encore que ça existait Et frérot J'avais acheté un Alienware A l'époque c'était encore une dinguerie C'était pas racheté par Dell C'était encore une dinguerie Alienware à l'époque C'était privé et tout T'avais 35 étapes de préparation de l'ordi C'était fait avec amour Incroyable C'était fou C'était une dinguerie Et je me rappelle quand je me suis fait livrer ça Les mecs Ils sont arrivés en camion carrément C'était un camion Tu vois Et les mecs qui m'ont livré Ils m'ont fait C'est pour vous le PC de la NASA Tu vois Et je voulais pas que mon daron soit au courant Et du coup mec La livraison et tout J'avais séché les cours pour la livraison et tout Et mec Je l'ai monté tout seul l'ordi Je sais même pas comment je l'ai fait les gars Parce que franchement Le truc pesait 100 kilos Je sais même pas comment j'ai fait Mais j'étais tellement en live Que je l'ai fait Et après j'avais acheté Un J'avais acheté un écran 120 hertz les gars Et là Et là Sur Modern Warfare 2 j'étais l'un des premiers français d'ailleurs A monter Prestige 10 Et les gars Les mecs Ils ont Vraiment C'est là où j'ai niqué tout le monde Et c'est là où j'ai su C'est grâce à ça Écoutez ça C'est grâce au matos Que j'ai eu confiance en moi Et que je voulais devenir pro gamer Sans Vous voyez pourquoi je vous parle de ça ? Parce que sans cette espèce de Tu sais d'avantage Bah si j'étais quand même meilleur que les autres Sans cet avantage là Mais Mais sans Sans ce réel avantage Incroyable Et bien Je pense que j'aurais pas eu autant confiance en moi Chat Je vous le dis Sale riche Alors j'ai eu de la chance Mais Daron ils avaient une maison de campagne Enfin mon grand-père Il avait une maison de campagne Et mon grand-père était généreux Et il nous avait filé Un petit cachet à chacun Et j'ai tout cramé un stand J'ai tout cramé un stand J'ai tout cramé un stand Genre il n'y a pas de débat Et il nous avait filé un petit cachet à chacun Tu vois Et j'ai tout brûlé Mais les gars Aujourd'hui Est-ce que je regrette ? Bien sûr que non Alors je regrette Franchement C'est ça qui est incroyable dans ma vie Aujourd'hui C'est que je ne regrette rien les gars Je ne regrette rien Je ne regrette rien Tous mes faits et gestes Et toutes les conneries que j'ai faites Dans mon passé Tout Et bien les gars Ça m'a mené aujourd'hui ici Et du coup je vis une vie Mais méga saine Psychologique Psychologiquement Méga saine Parce que les gars J'ai aucun regret en fait J'ai aucun regret Parce que je me dis Que même les conneries Même les embrouilles Même les trucs Tu vois Ça m'a mené ici les gars Donc Donc ouais quoi Et c'est ça Donc à cette époque là Les gars Vous n'allez jamais vivre ça Tu vois Les resident sleepers là Vous n'allez jamais vivre ça Vous n'allez jamais vivre ça Vous Vous allez être nul Vous n'aurez aucun avantage Sur le matos Et aucun avantage Sur le jeu d'ailleurs Parce que T'inquiète Ta manette Elle joue à ta place Et elle vise à ta place Bouffon Et Et tu seras nul toute ta vie Et du coup Tu n'auras pas un avantage Qui va te donner confiance Moi je l'ai eu Moi je l'ai eu Bon j'avais déjà un avantage C'est que j'étais meilleur que tout le monde Dans tout ce que je fais Je suis meilleur que tout le monde Et Et après Donc ça déjà j'ai un avantage C'est dans la gêne C'est dans la génétique Tu vois ça c'est Génétiquement Je suis plus beau Je suis plus intelligent Plus rusé Plus rapide Plus Voilà Toutes les qualités Et Et vous Et vous Vous n'avez rien Vous n'avez même pas le matos Moi Moi j'avais tout ça Et en plus j'avais le matos En plus En plus j'ai réussi à avoir le matos Alors j'ai mis du temps à l'avoir Il fallait j'attendre les 18 ans les gars J'ai pas fait ça à 16 piges J'ai pas fait ça à 14 piges Il fallait que j'attende entre les 18 et 20 ans Pour faire Pour réaliser Mes achats Maintenant je sais qu'il y a 16 piges Aujourd'hui 14 piges 16 piges Là les gens qui spamment Resident Sleeper dans le chat Vous êtes pourri gâté Je le sais Je sais que là Maman elle vous donne 400 balles sans broncher Pour dépenser sur Kenshin Impact Bien sûr Non mais bien sûr Merci Arnold pour les 17 mois Merci on vieux Baxo 36 mois Merci Flammaris 19 mois Merci Instinct Pour les 41 mois Merci Chine Prisade 12 mois Merci Bah oui bien sûr Bah oui Bah oui Si seulement c'était vrai Bah oui Maman elle arrive Tu voles sa carte bleue Tu dépenses 1500 balles Pour un iPhone 14 Pro Et bien tu sais quoi Elle va même pas broncher Elle va dire c'est bien mon fils Parce que si elle te dit quelque chose Ou si elle te met une grosse tarte dans la gueule Alors que tu la mérites Bah frérot Tu portes plainte pour diffamation Et tu vas au prud'homme Et la meuf elle est morte Bah ouais 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 Les petites 15 ans Les petites 12 ans Je les vois Elle est au prud'homme Bah ouais les gars Eh bah ouais Bah ouais Bimmy 27 points Merci DxKV 17 points Smithoo TwitchRam Tidwank 200 bits Merci mes bébés Bah ouais Bah ouais Bon On attaque On attaque les gars Mais il y a autre chose Qui me fait un peu peur Pour ce Diablo 4 Puisque Blizzard a fait Une autre énorme boule On adore Blizzard Activision On se les adore Franchement ils sont trop bien J'ai trop hâte d'ailleurs Qu'ils soient raccrochés Par Raccrochés Recrutés par Microsoft J'ai trop hâte les gars J'ai trop hâte J'ai trop hâte Ouais J'ai trop hâte Qu'ils fassent un Sea of Overwatch Un Sea of Warcraft Pas mal hein Sea of Warcraft Bien ça Vous vous rappelez J'ai tellement hâte De voir Des skins Halo Pour Overwatch J'ai tellement hâte J'ai tellement hâte J'ai tellement hâte D'avoir le Master Chief Dans Overwatch 2 J'ai tellement hâte D'avoir le Master Chief Dans World of Warcraft J'ai trop hâte La raison pour laquelle Overwatch 2 est sorti C'était notamment Pour le mode histoire Censé sortir cette année Et bah ils l'ont annulé Ce qui réduit A néant L'utilité d'avoir sorti Ce Overwatch 2 C'était donc Un grand coup de com' Ah attendez 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 Parce que Monsieur Chejounet Attention Attendez 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 Parce que Monsieur Chejounet Le PVE sort La semaine prochaine Je crois Le PVE sort La semaine prochaine Eh Eh Ça se trouve Je vais bien Pour une mise à jour De merde Pour la En plus Il coûte 10 euros Donc j'ai trop hâte Franchement j'ai trop hâte C'est pas cher Au final Ils ont dû bosser 15 jours A tout casser Donc j'avais raison Et j'aimerais que Tous ceux qui ont ragé Sur ma vidéo Sur Overwatch 2 S'abonnent à ma chaîne Et s'excuse en commentaire Vraiment s'ils le font Je sens que je vais vite arriver Aux 2 millions C'est vrai ça Il a eu beaucoup de monde Je ne m'excuse Pas Euh Mais je m'abonne Comme même Ouais pas mal Pas mal J'aime bien J'aime bien Pas mal Pas mal Hop Le petit trait d'union Oh putain Vous avez vu mon extension Vous avez vu mon extension là Qui corrige les fautes d'orthographe Regardez Incroyable Incroyable Ça c'est une dinguerie Regardez Incroyable C'est une dinguerie Il ne m'a pas corrigé Comme même Comme même Il ne m'a pas corrigé Comme même Alors je m'auto-like Et n'hésitez pas à liker mon commentaire Et de disliker lui C'est quoi ça C'est quoi ça D'où il est devant moi Euh Qui sent le Bravo ton ce gars Qui sent le saucisson fermenté Fait un travail de fou Qui régale Comme un bon Go le 2 millions Ah mais il est loin encore Des 2 millions là Calme toi Bref avec toutes ces histoires Moi je les attends encore plus au tournant Avec ce Diablo 4 Bah ouais Qui nous dit que dans 200 Ils ne vont pas passer Diablo 4 En free to play Alors par contre Il n'a pas intérêt à dire du mal du jeu Parce que Parce qu'on a trop qui fait le jeu Et je crois qu'il est monté niveau 100 Je crois que chez Chune Il est monté niveau 100 Peut-être pas 100 Mais au moins 90 C'est sûr C'est sûr il est niveau 90 Avec une classe en plus Et 3 skins En le renommant simplement Diablo 5 Hein Mais bref Si vous êtes ici Pour vous taper une barre Ou pour voir si Diablo 4 Et un jeu de merde Vous êtes au bon endroit Putain mais sérieusement Bonjour monsieur Vous connaisserez pas Water Watchers Pour perdre du bide Non il n'y en a rien à foutre Par contre je connais Watcher of Rims Un jeu qui signe l'euro What the fuck What the fuck Elle trône Wait Watchers Pour perdre du bide Non je connais Water Watchers Pour perdre du bide Non je connais Eh les gars Efficace et rapide Putain il devient beau L'argent Vous avez peut-être raison L'argent rend beau Effectivement Vous avez peut-être raison Les gars Il devient beau Chez Shune Il devient vraiment beau Mais il a vraiment Une tête de rageux C'est ça qui est incroyable Une tête de rageux Je crois qu'il fume aussi Ce bâtard Je crois qu'il fume C'est pour ça Qu'il a les yeux Les cernes et tout Je crois qu'il fume Wow mais qu'est-ce que c'est Watcher of Rims T'emmène dans le monde de Tia Tiens amis le kimono Un monde magique Avec plus de 100 héros Des effets visuels Et pouce-touflants Un game changer Une stratégie Ainsi qu'un système d'évolution Très complet Et digne des meilleurs hack and slash Qui plaira aux férus de RPG En plus de ça Les modèles des personnages Sont magnifiques Regardez-moi ces gros détails Et plus j'aurai aussi du PVP Des boss à combattre Des donjons Et surtout un système unique De stratégie de défense De tour Dont le placement Et les combos Sont très intéressants A mettre en place Aucun autre jeu Ne propose ce système C'est ce qui fait la force De ce Watcher of Rims Au passage Le jeu ne surchargera pas Votre emploi du temps Inutilement Puisque les entraînements De héros journaliers Peuvent être faits en un clic Ce qui vous permet De vous concentrer Sur le contenu principal C'est vendeur D'accord mais moi J'aime pas jouer tout ça Et bah joue avec moi C'est vrai ? Non Mais tu peux te faire Plein d'amis dans le jeu Tu peux créer une guilde Pour affronter les challenges Que proposent le monde de Tia Notamment le terrible dragon Qui vous apportera Des récompenses Et des ressources très rares Qui permettront à ta guilde D'être au top du placement Et trop bien En plus si j'ai pas d'amis Et bah profites-en Parce qu'en plus Le jeu vient de sortir Oh putain Tu fais plus jamais ça Tiens Les gens qui te tapent comme ça Je sais pas pourquoi Mais c'est toujours Des fils de putes Tu sais Tu sais C'est te tap comme ça Tu vois ce que je veux dire C'est Quand un mec Il te tape comme ça Tu sais Genre que soit Amical Pas bien Tu sais Pour te soulager Dire ça va aller Machin C'est toujours des fils de putes C'est dingue hein Là c'est les gens bourrés Qui font ça C'est ouf mec Tu sais C'est vraiment le move L'un des moves Tu sais pas quoi faire Pour alléger Tu sais genre Tu sais pas Tu sais pas quoi dire Pour alléger Une situation Tu mets Tu te tapes sur l'épaule Tu sais Ou la tape comme ça Tu sais avec la main à l'envers C'est pas la main à l'endroit C'est la main à l'envers Tu vois Squeezie Non Squeezie il fait pas ça Squeezie il fait pas ça Squeezie il fait pas ça Il le fait exprès En fait Squeezie Il joue des persos des fois Et justement Il joue ce perso là Qui tape Qui tapote comme ça Tu vois Mais non sinon il le fait pas En fait c'est jamais premier degré De la part de Squeezie Non 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 les gars Il y a la tape comme ça Et la tape Squeezie La tape Squeezie elle est incroyablement Elle est incroyablement bienveillante Quand Squeezie vient en contact avec toi Croyez moi les gars Et je vous le dis avec expérience Je vais vous le dis avec expérience Quand Squeezie vient en contact avec toi C'est incroyablement bienveillant Vraiment Quand il fait premier dog Mais sinon quand il le fait en stream Ou ce que vous voulez les gars Ce sera toujours un perso Mais les gens qui font ça A premier degré les gars Je vous le dis C'est incroyablement bienveillant Pourquoi elle marche plus les motos Elle a été retirée Qu'est-ce qui se passe là Elle a été retirée Elle a été retirée Elle y est Attends je vais actualiser Peut-être que je la vois pas Ah mais attends Ah mec je vois plus les emotes C'est parce que J'ai reset mon truc Quel con Comment je fais pour les ragi Je crois que c'est emotes Comment je fais là Sur Franker's face Pour les remontrer Raph Oh merde Les gars je n'ai pas activé les emotes Je suis trop con Seven TV Mais non moi j'ai J'ai Franker's face Et je vais afficher Toutes les emotes Tu sais sur Franker's face Mais attends Normalement c'est moi Qui donne les Normalement c'est moi Qui dit comment faire Oh putain Merci Ça c'est un tuto Module complémentaire Activé Nickel Activé Ok tiens vous avez vu comment faire Vous téléchargez Franker's face Les gars Et vous regardez ce gif Non mais c'est incroyable ça Putain Ah c'est incroyable C'est incroyable Ok Par excevation emotes Si vous voulez les afficher les gars Voilà c'est bon j'ai activé Seven TV C'est bon C'est bon j'ai tout chat Ouais parce que si vous voyez des Hein Au lieu de voir Au lieu de voir des Des trucs comme ça là Au lieu de voir ça là Au lieu de voir ça Vous voyez des juste H U H C'est que vous n'avez pas Seven TV les gars Vous n'avez pas Franker's face Il vous faut Franker's face Les gars Ok Il vous faut Franker's face Z Et après vous activez Comme ça vous voyez Toutes les emotes Ok Et il y a un tuto Justement le tuto Que je viens de voir Là c'est le tuto Que mes modos Ils envoient justement Aux noobs Voilà Alors cliquez que sur le lien Parce que je vois des gens Mettre d'autres liens Les gars Donc cliquez que sur le lien Que l'Oclears Industries Ou Raftalia Des modos Avec l'épée Mettent Parce que les liens des autres On va les bannir Voilà Un événement est d'ailleurs en cours Où deux Youtubers Bien plus connus que moi Se font une petite compétition Pour savoir qui est la plus grosse Si vous participez En choisissant l'un d'entre eux Vous pourrez gagner des iPhones Le lien de l'event est en description Allez sur le lien en description Ou scanner le code QR Pour jouer à Watcher of Rims Et profite Moi je vais vous dire Attends j'attends la fin de verre Pour gagner des nombreux lots Comme des Xbox Des Switch Des iPhone Que sais-je Des récompenses en jeu Et ça tombe bien Moi j'ai décidé d'être Un de la team Michou Qui s'en branle La démocratie a parlé Tu dégages Non mais allez Casse-toi C'est incroyable C'est pas très gentil Allez au boulot What the fuck Let's go Meilleure transition que j'ai vu De ma vie sur Youtube Meilleure transition que j'ai vu De ma vie sur Youtube Alors ça c'est dans le montage Dans le jargon On appelle ça une transition De masque C'est un masque Tu fais un masque Autour des couilles de chèche Et après comme ça Ça laisse paraître Ce qu'il y a derrière Ce que tu mets derrière C'est génial J'adore Je suis un grand fan De transition de masque Sans le masque Tu vois les grosses couilles De chèche Mais voilà Ok Et ouais Non moi je vais vous dire La vérité Les gars Les jeux mobiles Ça paye De fou Je vous le dis Ça paye de ouf Je vous le dis En fait dites vous Un jeu mobile Quand il te contacte C'est toujours genre C'est quasiment Quasiment le doux Voir le trip De ce que tu prends D'habitude Tu vois Dans une OP Ouais Ouais Pas mal Deux millions Deux millions Ça c'est mon prix de base Deux millions C'est prix de base Gotha l'a dit C'est cinq fois Alors pour Gotha C'est cinq fois Mais pour quelqu'un Comme moi Ce sera plus deux trois Et quelqu'un comme chèche Ce sera effectivement Deux trois aussi Mais pour Gotha Ouais Pour Gotha Parce qu'en fait Gotha il a un statut Où quand un jeu mobile Le contacte Ils savent qu'il va tomber Addict au jeu mobile Et qu'il va mettre Tout le cachet Qu'il lui donne Dans le jeu mobile Ce dégène Tu vois Genre par exemple Red Shadow Red Shadow Dans le monde entier Tout le monde connait Tout le monde Dans les locaux De Red Shadow Legends Connait Gotha Genre tout le monde Les mecs Ils ont dû lui filer Un million d'euros À Gotha Et il a dépensé Un million d'euros Dans Red Shadow Legends Je vous dis Bon On lui donne Tu sais au début Ils ont dû lui donner 100 000 Un truc comme ça Et après ils lui disent Bon tiens prends un million Et de toute façon On sait qu'il va les remettre Il va les remettre dedans Ce con Tu vois Et il les a sûrement remis Les gars Je vous le dis Parce que là Sur Red Shadow Il continue à y jouer Et il est Numéro Il est dans une team Je crois Et il est numéro 2 ou 3 mondial Les gars Et donc forcément C'est qu'une team De Qatari Méga riche Les gars Le top 10 De Red Shadow Legends C'est les plus riches De la planète C'est qui Est capable de mettre Encore plus Et Gotha il me disait Les mecs de sa team Mettent 10 fois plus que lui Ils mettent 10 fois plus Que Gotha Dans le jeu Parce que si tu veux Que ta team elle avance C'est que de la thune Donc en gros c'est ça Et c'est incroyable C'est vraiment C'est ouf Moi jamais de la vie J'arriverais à tomber addict A un jeu mobile Tu vois Si J'ai déjà dépensé 400 balles Dans un jeu mobile Après j'ai fait J'ai dit que mon petit Il avait Le refaites pas les gars Mais j'ai dit que mon petit Que mon enfant A pris mon téléphone Et a dépensé Derrière mon dos Et du coup Google Ils m'ont remboursé 50% Donc techniquement J'ai dépensé 200 euros Dans un jeu mobile Et ouais J'ai récupéré les gars Parce qu'après Je me suis rendu compte Je me suis réveillé Après les 400 balles Je me suis réveillé Je fais quoi là Tu vois Et j'ai réalisé Que j'avais fait de la merde Vraiment j'avais fait de la merde Et du coup J'ai essayé de récupérer Parce que honnêtement J'ai réalisé Dès que je me suis fait Scam en fait J'ai réalisé en fait Que ça va jamais s'arrêter Et que les prix Ne font que d'augmenter C'était quoi le jeu ? Je vais pas le dire Parce que vous allez être Vous allez être addict Vous allez être addict Je vais pas le dire Je vais être addict Mon but c'est pas De vous rendre addict A des jeux mobiles Les gars S'il vous plaît Mon but c'est De vous rendre addict A mon stream Comme ça vous claquez vos prime Ça Ça c'est gratuit 10 STP Non Les gars C'est pour votre bien Vous allez le faire C'est le seul jeu Auquel j'ai joué de ma vie L'étiquette et tout Elle était faite pour moi Tu vois Ah vous pensez Que c'était un truc Avec des meufs C'est pour ça Non Ah non C'est un truc Très similaire A ce qu'on a fait hier A mon tiers C'est un truc Très très similaire C'est avec des zombies Et tout Mais je dirais pas Je dirais pas Je dirais pas Pour vous être bien Oui c'est du farm C'est du farm Mais de toute façon mec Y'a pas un jeu mobile Ou c'est pas du farm Non Tous les jeux mobiles C'est du farm Merci Petit Bambi Pour les 16 mois Merci Stratz Pour les 20 mois Merci Babi Yaga Pour les 22 mois Merci Uncopoli 6 mois Allez c'est parti On commence Ça fait 3 minutes J'essaie de mettre play Les gars Vous abusez A chaque fois Vous m'empêchez Les gars De mettre play Ça fait Ça fait quoi 16 poses les gars 16 poses A cause de vous Les gars Il est trop con Il est trop con Déjà d'avoir acheté Le pack à 100 balles Parce que ce bouffon Je lui ai dit Tu sais grâce à moi Grâce à moi C'est devenu un gigara Attends je vais remettre Un écran noir Voilà Grâce à moi C'est devenu un gigara En gros Je lui ai donné un site Il y a plein de sites Qui existent comme ça Tu connectes ta chaîne YouTube Et quand Par exemple Tu as beaucoup d'abonnés Genre plus d'un million Ou un truc comme ça Tu as tous les clés Que tu veux Genre le site Te donne toutes les clés Que tu veux Et du coup J'ai dit HH Moi j'ai eu trois clés Comme ça Parce que du coup Il y a trois clés différentes Tu sais il y a trois sites différents Qui donnaient des clés Diablo 4 Édition à 100 balles Tu vois Et je dis Et du coup Je vais sur ces trois trucs Je connais Je connais trois fois Ma chaîne YouTube Et les mecs Ils me donnent trois clés Donc j'ai trois clés Diablo Tu vois Donc là je régale mes modos Mes proches Et j'en ai une pour moi Et après moi c'est ouf Parce que Nvidia Ils m'ont envoyé une carte graphique Avec une clé Diablo Ultimate Du coup j'avais quatre clés Du coup j'ai donné à tout le monde Et après j'ai appris cette tech HH Et là HH il était là Non Non tu vas faire ça Donne le site Ça sert à rien T'as pas de T'as pas d'abonnés En fait le site C'est vraiment Je crois que c'est un million d'abonnés Ou t'as rien Je crois que les sites C'est un million d'abonnés Allez au boulot Bon revenons à ce Diablo 4 Et oui pour commencer J'ai acheté le pack à 100 balles Mais j'ai de bonnes excuses Et oui on pouvait quand même jouer Trois quatre jours Avant les pauvres Qui ont acheté leur jeu Au prix normal de 60 euros Alors oui j'aurais pu prendre le pack à 90 euros Mais je me suis dit Pour 10 balles de plus J'ai un skin exclusif Que personne ne verra Sérieux ? Mais attends J'ai reçu le skin J'ai pas de skin moi ? Jamais à part moi Et le pire C'est qu'il est dégueulasse Mais enfin j'ai aussi un cheval rouge Que je ne sors Ah il est nul à chier le cheval aussi Jamais plus de 5 secondes Et des ailes qui brillent en émote Ça valait le coup non ? Ah ouais les ailes là Ça c'est la honte par contre Ça c'est vraiment la honte Bon j'avoue quand je croise des joueurs en ville J'ai un peu honte Je suis sûr qu'ils me jugent Ils doivent penser que je suis derrière mon écran A dire Regardez J'ai dépensé 100 balles dans un jeu Je suis un gros con Non pour dire vrai Jules Eh attends j'étais là moi Je suis où ? Attends tu es en train de me dire Il fait ça tout le temps Dans un jeu Je suis un gros con Non pour dire vrai On avait un On était comme ça sur un world boss Et on était en train de spammer nos émotes Et on était en train de dire Ha 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 Vous êtes pauvres Et nous on est riches Genre il était comme ça On était en train de se foutre de la gueule des autres En mode T'as pas l'émote ? T'es pauvre Sale pauvre On était On était C'était trop drôle C'était trop drôle Et tu sais il n'y a personne qui parle dans le local C'est que des bots Hé j'ai eu le jeu gratuit Il y a un site qui distribuait des clés diables locale Hé Pourquoi il dit pas que c'est moi qui lui ai donné le site ? Atos Si on était un peu connus Et grâce à vous chers abonnés J'suis une putain de star Du coup j'ai rien payé En tout cas pour ce qui est des pauvres Mais C'est moi qui lui ai donné le site Il donne pas ses sources C'est un bâtard Qui ont acheté leur jeu au prix normal Et bah J'imagine qu'ils ont attendu En nous regardant jouer Lol Ça vous apprendra A être des clients normaux Et de pas pouvoir dépenser au moins 90€ Dans un jeu Ou ne pas être très très connu Comme moi Évidemment Ouais Tout ça c'est un scandale Et j'espère que les précommandes Ne prendront pas l'habitude D'être dans un pack à 100 balles Pour pouvoir être accessible Quelques jours avant Mais très bonne question Commençons notre aventure Sur Diablo 4 Le jeu débute avec une cinématique Dans laquelle des pilleurs Viennent foutre le bordel Dans une crypte Qu'il aurait fallu laisser tranquille Ça commençait à devenir super intéressant Mais le jeu a planté Comme ça Sans aucune foutue réponse Ah putain Si le jeu commence déjà Un buggy Avant même que j'y joue Je sens que ça va vite Me cacher les couilles Bref ensuite On choisit notre occasion Oh il a cassé sa liste d'amis Sorcière Barbare Voleur Nécrophile Ou druide Par contre Pourquoi le voleur est black C'est super raciste Et en plus perso Alors là Alors là Doucement parce que Là les persos là Dans le menu sont tous random Ça change tout le temps Mais c'est vrai que le voleur Il est noir Alors là Il est mal tombé Parce que c'est randomisé C'est randomisé Je vais plus modéliser La gueule de Robert Kotick Je choisis donc voleur Et on se retrouve A personnaliser notre héros Bon autant dire Qu'on peut pas faire Grand chose de fun Et de toute façon On s'en bat les couilles Puisqu'on aura très rapidement De l'équipement Qui couvrira notre personnage Des pieds à la tête Le jeu démarre enfin Dans le froid C'est vrai que les skins les gars Les skins les gars Dans Diablo Bon Après il est Beaucoup plus joli celui-là Que les autres Mais les skins franchement C'est On tue des monstres On récupère notre première compétence On se tape un donjon Avec de l'expérience Du loot Et des horreurs à combattre Jusqu'à un boss Qu'on butera sans trop de mal Et autant vous dire Que vous venez de faire Ce que vous ferez des centaines Voire des milliers de fois Tout le reste du jeu S'ensuit une scène Dans laquelle C'est la fête du slip au village Et c'est ainsi Que le jeu commence Réellement Bon Je vais pas épiloguer Sur les combats Déjà C'est propre à votre classe Ainsi qu'à votre spécialisation Mais en plus Y'a rien de sexy raconté Vous roulez votre tête Sur le clavier Et vous butez des monstres De manière frénétique Aucun fan de Diablo Ne pourra m'empêcher De penser que Diablo Est un énorme pachinko Dans lequel On tue des hordes d'ennemis Jusqu'à ce qu'on voit De l'équipement légendaire tomber Équipement Qu'on délaissera 95% du temps Et il a dit pachinko Il est gentil Parce que Il aurait pu dire casino Mais pachinko C'est à peu près C'est la même chose que casino Sauf que tu gagnes des billes Et tu fais rien avec ces billes C'est juste pour te procurer La sensation de gagner Tu te rends compte ? Ça c'est incroyable Alors pour ceux qui savent pas Ce que c'est le pachinko Au Japon C'est interdit les jeux d'argent D'accord ? C'est C'est interdit Non tu échanges Tu peux échanger Mais au black Après il y a Au black Tu peux échanger tes billes Mais c'est comme le casino Mais C'est pire Parce que Tu mets ton argent dedans Et tout ce qui ressort De la machine C'est des billes D'accord ? Et après avec ces billes Tu peux les échanger Mais je crois que légalement Tu peux les échanger Pour rien non ? Tu les échanges pour rien je crois Non non Tu les échanges pour rien Mais après Tu peux vendre tes billes Sur le marché noir Après tu peux vendre tes billes Dans un marché noir Si des objets de valeur ? Si si au guéché C'est juste pour contenir la loi Ok Mais c'est du casino Mais c'est pas vraiment du casino Si c'est une autre société Qui rachète les billes Voilà Voilà Bref Oui parce que Je sais pas Parce qu'il y a tout un trafic Je sais pas encore Je connais pas Mais en tout cas C'est un casino masqué Et c'est ridicule C'est un peu ridicule Tu vois C'est un peu hypocrite Comme truc C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah c'est pour ça Ah c'est pour ça Ah c'est pour ça Jusqu'au niveau 100 Mais bordel Va falloir vous accrocher Et grinder comme des porcs Si vous aimez le farming débile et sans saveur Diablo 4 est fait pour vous Ouais Globalement le endgame C'est enchaîner des donjons Avec une difficulté plus grande Faire des quêtes pour un arbre Ou nettoyer une zone particulière Où il pleut du sang Bref dans tous les cas Va falloir déglinguer des hordes de démons Sans trop réfléchir Bon de temps en temps Vous aurez un gros boss Qui apparaît sur la map Et tout le monde devra s'y mettre Pour le défoncer Mais ces événements sont beaucoup trop rares Et c'est bien dommage Les donjons quant à eux sont très nombreux Mais pas ultra variés C'est globalement des couloirs Avec des objectifs Qui tournent en boucle A savoir trouver une clé Buter tel monstre Enfin bref Rien de grandiose Ah oui Chad Et vous vous rappelez la typo Qu'il a mis dans son ancienne vidéo Vous vous rappelez ? Je lui en ai parlé Je lui ai dit Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et il m'a dit Ah oui Et je crois qu'il ne savait pas les gars Donc je l'ai fait avec délicatesse J'ai dit frérot Tu ne refais plus jamais ça Est-ce qu'il pensait que c'était stylé ? Il est trop mignon C'est bizarre aussi C'est que c'est le premier Diablo Je me fais chier Je ne vais pas rentrer dedans Le leveling à la fin est vraiment trop long Mais bon Diablo C'est un jeu avec du loot De l'équipement Et perso je suis le genre de joueur Qui n'investit pas dans son équipement Avant d'être level max Je l'améliore un petit peu Non non tu vois Et ça je lui ai dit Ça c'était une erreur C'est pas comme ça que tu joues Moi j'ai amélioré J'ai toujours amélioré mon équipement Dès que j'avais un truc mieux Je l'améliorais au max C'est comme ça que tu joues à Diablo Ah j'étais en vocal avec lui Alors que j'adore chouchoter mon équipement Mais je sais que je vais m'en débarrasser D'ici quelques sessions Alors quel intérêt Bah du coup on se retrouve Comme des décérébrés La baffe pendante aux lèvres Le cerveau éteint A faire encore et encore Ces stupides quêtes d'arbres Ces zones Alors moi j'ai eu de la chat chat Parce qu'avec mon guerrier Je trouvais la meilleure masse du jeu Niveau 66 J'ai 66 Et j'ai trouvé la meilleure masse du jeu Vraiment les gars J'ai eu trop de chat J'ai eu de 816 Elle est 816 ma masse Je l'ai eu sur un gobelin au Helltide Incroyable C'est moi Proutlord ouais c'est moi C'est moi Proutlord les gars C'est moi C'est moi Cauchemar pour finalement arriver rincé Et saouler du jeu Au niveau max Et tout ça Pour continuer à faire la même chose Super Après il y a des trucs bien dans le jeu Regardez les menus Ils sont cools Mais il y a un menu Qui est surtout Extrêmement bien fait C'est cette putain de boutique Avec une voyante Enfin Plutôt une escroc Mais bon généralement Ca va le faire Mais moi j'aurais bien modélisé Directement Robert Kotick Mais faut croire qu'au niveau du marketing C'était plus présentable De mettre une arnaqueuse Pour mettre les joueurs en confiance Oh le bâtard C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est bien animé Mais c'est le seul menu Où ils se sont fait chier C'est vrai que pour le coup Ils auraient jamais dû mettre une tête Sur la boutique Vous voyez ce que je veux dire ? Robert Kotick C'est le dirigeant de Activision Blizzard Et c'est le mec Qui fait les pires choix En fait Nous il nous connait pas Nous il sait pas ce qu'on veut Nous il sait même pas ce qu'on veut Il s'en bat les couilles Tu vois ? Et en gros Le mec il fait que les choix business Tout ce qu'il fait c'est les choix business Et en fait pour lui Nous on est que des Il nous farme En fait Et c'est le pire 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 qui existe Et nous en fait On est du farm pour lui C'est tout ce qu'on est On est du farm Donc il nous farm Comme quand je farm du bois Dans The Forest Bah c'est ça Nous on est que le bois Et t'sais genre Parfois le bois il aimerait Plus d'eau Parfois le bois il aimerait Avant de se faire couper Donc avant de se faire niquer Il aimerait Que t'sais Il aimerait grandir un petit peu plus T'sais Non lui il coupe direct T'as même pas le temps de naître Il t'a coupé Les autres menus paraissent austères à côté Il a tout explosé Tous les jeux Tous les jeux sont devenus nuls A cause de lui entre autres Qui va acheter un skin d'un personnage Qu'on voit de loin en vue de dessus Bon on pourrait poser cette question là Aux joueurs de League of Legends Mais là dans Diablo 4 Ils sont particulièrement moches Ouais bébé Le petit tac l'assassin Comme j'aime C'est vrai que les Alors Sur League of Legends Je leur donne ça Sur League of Legends Quand t'achètes un skin Il y a des animations de sorts Qui sortent Et ça A la rigueur je comprends Je capte Mais sur Diablo T'achètes des skins à 20 euros A 20 euros Et t'as même pas d'animation Y'a même pas d'animation Pas sur tous les skins Ouais mais d'accord D'accord donc Si t'achètes un autre skin Sans d'animation T'es un méga Supra Supra Débile Dégénéré Pigeon Mais ça y'en a plein Et ça c'est pas grave Tu vois Faites ce que vous voulez de votre argent Encore une fois Si ça vous fait plaisir Dépancher dans les skins Mais venez pas me faire des leçons de finances Et venez pas dans mon chat Me dire que comment je dois gérer mon argent Ok Donc ça c'est une chose Vous êtes vraiment des demeurés Vous êtes des demeurés les gars CSC, CSGO Non non Tu vois t'es un demeuré T'es un supra demeuré toi Valhunter Déjà d'une parce que tu claques pas ton prime Et de deux T'as pas compris que sur CSGO en fait Mes skins ils prennent de la valeur Et là quand CS2 va sortir Je vais revendre tous mes skins Et ça Ça t'as tout donné Et en fait du coup J'ai investi 33 000 euros sur CSGO Et frérot Je vais me faire 50 000 euros 60 000 euros Encore à la sortie de CSGO Ouais Facile Tu vois Mais non Toi tu le vois pas comme ça Quand t'as investi 30 000 euros de skins Sur League of Legends Et bien mon frérot Tu vas te faire Niquer Ça sert à rien Tu peux que revendre ton compte Et personne voudra ton compte Tu vois C'est nul C'est nul C'est pas un marché ouvert Ok Donc en fait C'est ça Tu vois on parle de la différence de demeuré Et alors T'achètes des skins C'est cool C'est bien Bravo si ça te fait plaisir Mais il y a une limite A la pigeonnerie Là tu payes 100 balles un jeu Et le bordel te propose des skins Regarde Un truc dans le dos Ce truc dans le dos C'est 8 euros 8 euros Ça Dans le dos C'est 8 euros Les skins CS Oui Ils seront disposés en CS2 C'est la honte Au moins Au moins Si tu dépenses 13 euros Pour avoir cette armure De garde chancre Qui est horrible D'ailleurs au passage Si tu mets 13 euros Pour avoir celle-là Donne-moi un truc Qui fait que Je tire mes flèches Elles sont rouges Tu sais Mes flèches sont rouges Mes flèches sont vertes Tu sais Luminescente verte Non 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 Rien 13 balles J'ai juste Putain Je suis habillé comme Robin des Bois Clodo Père lui Il se compose En 5 régions Dans lesquelles Il y a une capitale Et une multitude de quêtes Et le pire Chat Et le pire Et je vais vous dire La tristesse là-dedans C'est qu'il y a des gigabouffons Qui achètent Il y a des gigabouffons Qu'ils achètent Et vous savez pourquoi ? Parce que les jeux Ils ont beaucoup Et surtout Blizzard Etc Ils ont bien compris Le principe Et aujourd'hui J'aimerais bien appeler ça Le principe Sea of Thieves On va appeler ça C'est la mode Et le principe Sea of Thieves C'est-à-dire Sea of Thieves Ils ont très vite compris En fait Que c'est pas le contenu Qui allait faire Qu'ils aillent gagner de l'argent C'est les skins Et en fait Ils ont une petite communauté Maintenant Et ils misent sur cette communauté De collectionneurs De skins Et en fait Vous avez le même problème Sur tous les jeux maintenant C'est les collectionneurs T'as des gigatrices T'as vraiment des Des pauvres cons Des connards Sans nom Des putains de dégénérés Cervicales Qui sont en mode Oh waouh Je vais collectionner Tous les skins Fortnite pareil Tu vois Et vraiment T'as des demeurés Qui veulent Tous les skins du jeu J'en perds mes sourcils Et en fait Ils vont tout faire Ils vont tout mettre Comme argent Pour avoir tous les skins du jeu Et c'est pas pour nous La boutique La boutique Elle est pas pour nous Les gars La boutique Elle est pour ces dégènes là Elle est pas pour vous Les gens normaux Elle est pas pour moi Elle est pour ces gens là Pour ces collectionneurs Et ça C'est un autre délire Mais me parle pas de CSGO Parce que CSGO J'achète un skin A 10 000 balles Quand je vais le revendre A la sortie de CS2 40 000 balles Et bien tu viendras Me sucer la gueule En mode Putain t'es un génie De l'investissement Machin machin D'accord Alors que là Dans tous les jeux De quoi on parle Là tu peux pas faire ça Là t'achètes ton skin 12 balles C'est fini T'as perdu 12 balles C'est évaporé C'est fini N'importe quoi Frérot Il faut te démontrer Carambit Émeraude Alors attends Bouge pas mon chéri Bouge pas mon chéri Alors actuellement Il est à 16 000 dollars Ok Il est encore très haut Je l'ai acheté à 8 000 Ça va je suis bien Je suis plutôt bien Franchement Ouais grave Donc tu vois Là elle est à 16 000 dollars Et je l'ai acheté à 8 000 dollars Donc moi je l'ai acheté Genre ici Je l'ai acheté ici Février Février 26 Et là il est actuellement A 18 000 dollars Donc j'ai fait x2 déjà Mais non T'inquiète je suis un mytho T'inquiète je suis un mytho T'inquiète Et quand CS2 il va sortir frérot Là là Il ira tellement haut là On pourra même pas voir Il a baissé Oui je sais qu'il a baissé Il était à 20K Je sais Mais ouais Ouais les gars Mais je suis obligé de le montrer Parce qu'il y a des demeurés Qui sont là en mode C'est comme la crypto Alors C'est comme la crypto Mais pour moi CSGO C'est des vrais NFT Maintenant achetez pas C'est un truc de dégêne Quoi qu'il arrive Achetez pas Je suis pas en train de vous dire De dépenser et d'investir dans CS2 Surtout pas Surtout pas Vous êtes vraiment con quoi Vraiment être con Pour se dire Vas-y je vais investir là-dedans Maintenant voilà Ok J'ai fait un pari Et dans tous les cas Je l'ai utilisé J'étais content Avec mon swag Et voilà quoi C'est tout Ok Je me suis fait plaisir Donc j'ai eu le plaisir d'un skin Tout en derrière Quand je sais que je peux le revendre C'est comme IRL Quand t'achètes un vêtement cher C'est un skin Ok Sauf que IRL Ton skin c'est fini Une fois que tu l'as acheté Sauf quand t'achètes une Rolex Hashtag ad Ok T'achètes un skin La Rolex tu la portes Ça te donne un skin Ok T'as ce skin T'es content avec T'es content d'avoir une montre luxueuse Machin Machin Hors de prix Voilà Mais après T'attends 10 ans Et tu la revends 2 fois plus cher Donc tu vois Il y a des skins intelligents à acheter Qui te font de toute manière plaisir Et des skins moins intelligents Quand t'achètes des Balenciaga à 2000 euros T'es un fils de pute T'es un fils de pute Mais c'est pas grave C'est pas grave Tu t'es fait plaisir Et si pour toi ça vaut les 2000 euros De te faire plaisir Tu te fais plaisir Mais pour moi J'ai du mal à l'accepter C'est tout J'ai du mal à l'accepter Parce que moi je viens d'un Je viens Je viens d'une famille Et d'un endroit Où ça me fait chier De voir des mecs claquer 2000 balles Dans des pompes Maintenant Si le skin est tellement important pour toi Et déjà Le skin IRL Et le skin dans un jeu vidéo C'est deux choses qui sont clairement différentes Quand même Skin IRL Ça te permet peut-être De te sentir mieux Machin D'avoir confiance en toi Etc Alors que dans un jeu vidéo Rien Ok Alors que les crocs Ça c'est bien C'est 30 balles les crocs Tu vas pas me faire chier Alexandre Mathieu Pour le tier 1 Merci Prins le haut 4 mois Merci Grand 3 Pour les 5 subs Mon bébé Merci mon vieux Et les cartes Les cartes C'est des obses de collection Attention Attention On parle de skin là On parle pas des cartes On parle pas des trucs de collection là J'ai des potes J'ai des potes Qui collectionnent des timbres J'ai des potes Qui collectionnent des trucs Et c'est pas des skins Tu comprends ? A la base Parce que tu gagnes quelque chose Parce que tu gagnes quelque chose Tu gagnes quelque chose Dans un jeu vidéo Tu gagnes rien Tu n'y gagnes rien Un peu partout Elle devient fripée De la trentaine Elle devient fripée Elle vieillit Et du coup Elle perd de la valeur Du coup Tu vois Non mais c'est dingue Il faut tout vous apprendre C'est un truc de ouf Ça sent l'expérience Ah non Ah non moi je suis encore Ah non je suis encore A la fleur de l'âge Sarah Ford pour les tiers Ah merci à Evil Pour les sept mois Merci on vieux Même si bon C'est un titre mensonger J'ai pas croisé Un seul nibard Alors oui On croise des gens nus Mais on a plus l'impression Que ce sont des addicts Du BDSM Qui se sont endormis Sur leur appareil de torture On croise des gens Qui agonisent Oh merde J'espère qu'il s'en remettra Dans les villes On croisera des PNJ Pleins de personnalités L'autre jour J'ai trouvé un cadavre Dans l'eau Il était tout gonflé Comme un ballon Mais c'était pas un cadavre C'était moi Je faisais la planche J'entendais quelqu'un Se foutre de ma gueule Quand j'étais dans l'eau C'était toi J'ai trouvé un nouveau furoncle Sur ma main J'en suis à 17 Maintenant Ouais bah perso J'en ai 25 sur la teub Mais bon C'est pas une compétition Bon évidemment Les villes vous serviront D'endroits où commercer Et pour craft Que ce soit les joyaux Les aspects légendaires A gérer Ou vos potions de soins A améliorer Ensemble au Yeah Baby Roo Forever Je te bloque Je te bloque Je te bloque Je te bloque Vous aurez de quoi faire Pour le coup Ceux qui aiment le théorie craft Vont pouvoir s'en donner A coeur joie Mais bon Ça n'a que peu d'intérêt Avant les derniers niveaux Et pour ça Va falloir s'accrocher Bon parlons un petit peu Des quêtes Parce qu'autant 99% Des missions Seront d'aller tuer des monstres Ou chercher un truc A un endroit précis Autant il y en a quelques unes C'est des énigmes Genre là Il faut que je rende hommage A cette statue Avec de gros nénés Mais comment on rend hommage A une statue Les émotes En lui disant Bonjour Et voilà Énigme résolu Alors il y en a d'autres Qui sont plus coriaces Comme cette quête Où ils disent Qu'il faut crier notre rejet Alors ça j'ai trouvé ça mignon Quand même Il y a plein de statues Dans le monde Et il faut utiliser ces émotes Pour récupérer des objets Ou finir une quête cachée Tu vois Ça j'ai trouvé ça mignon Mais c'est vrai Que c'est redondant à la force Ils auraient dû faire d'autres trucs Disant pas ma mère Alors moi Débile comme je suis Je spam pas ma mère En criant Je manifeste que ce n'est pas ma mère Oh le con On est d'accord Que ce serait logique Que ça fonctionne Et bah c'était pas ça Il faut juste utiliser Une putain d'émote Qui n'était pas dans mes raccourcis Et qui était juste Non Voilà Je pense qu'il faudrait Que Blizzard arrête De faire des énigmes Et qu'il continue A faire ce qu'il savent Faire de mieux Faire de l'argent Des personnages Avec des gros culs Oh ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai que Blizzard Ils sont très très bons pour ça Chat C'est vraiment C'est les meilleurs C'est les meilleurs pour ça Vous mourez dans le jeu Vous mourez pour de vrai Non évidemment Si vous mourez dans le jeu Votre personnage devient injouable C'est fini pour lui Vous mourez dans la vie A priori il y a des fous Qui aiment bien ce genre de mode Mais perso si j'y joue Je sens que je vais exploser mon écran Pas parce que je joue mal Non Mais regardez cette séquence Le lag Le putain de lag Imaginez vous êtes en hardcore Et bah Mais tous les gens qui sont morts en hardcore C'est le lag Quasiment tous les gens qui sont morts en hardcore Level max Level 100 C'est du lag les gars Il devait arriver Arriva Le premier joueur à avoir atteint le niveau 100 En hardcore a perdu son personnage Il était en combat quand son jeu a été déconnecté Ah c'est horrible J'ai vu sa mort lui Horrible Acrafous 5 subs Merci mon pote Scoochie Pour les 38 mois Azides Twitch Prime Merci mes bébés Ferrar Twitch Prime Bienvenue à ton pote Alors Je vais vous donner mon avis personnel J'ai eu quelques bugs Surtout j'y ai joué day one J'ai beaucoup 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 bougé Et pour le coup J'ai trouvé ça allait Là je trouve qu'il va dans les extrêmes Il va dans les extrêmes les gars Parce que moi j'ai trouvé que ça allait Mon expérience Après attention Mon expérience C'est Mon expérience avec mon PC de la NASA etc Donc voilà Donc peut-être que L'expérience d'autres personnes Varie Et peut-être que ça varie plus du côté lag Mais voilà Tout ça parce que ça doit charger une vieille image dans le fond C'est une honte Ajouter un snack qu'il plante de temps en temps Et qu'il est fini à la pisse Avec de gros bugs bien grossiers Allez je cours je cours je cours je cours Je suis fatigué Ouais je suis réveillé là Je me balade What ? Fatigué Allez c'est parti Mais what ? Non je suis fatigué en fait Évidemment Diablo 4 est un jeu 100% en ligne Donc obligation d'être en ligne Ouais ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Ouais 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 Exactement Ouais 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 Sans aucune communication Moi je trouve ça ultra triste Nul C'est clairement une volonté de Blizzard d'isoler les joueurs On l'a vu avec World of Warcraft qui a évolué en un jeu insipide Dont les rencontres sont éphémères et sans dialogue Les gens font leur donjon ou leur raid dans un groupe automatisé Mais dans le fond s'ils pouvaient être seuls avec des IA Ce serait du pareil au même Amen Il est frustré de ne pas pouvoir troll d'autres joueurs Euh Non 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 Il est juste frustré parce que c'est la vérité Et tout ce qu'il dit c'est la vérité frérot D'accord Maintenant je sais que toi t'as 12 ans et demi Et que ta relation avec le jeu vidéo c'est complètement différent Mais respecte un petit peu Là tu parles à un trentenaire mec À deux trentenaires chez Chouna et moi Qui ont de l'expérience dans le jeu Et qui ont découvert le jeu en ligne Et ont découvert le fleuron et l'âge Le prime des jeux en ligne Et aujourd'hui on expérimente le déclin Et je sais qu'aujourd'hui t'es même pas capable de comprendre ce que je suis en train de te dire Mais 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 Toi là ce que tu vis Et ce que tu veux C'est aussi la raison pourquoi le jeu se décline C'est aussi pourquoi les jeux puent la merde C'est parce que vous Cette nouvelle génération Veulent tout instant Ok Vous voulez tout instant Vous voulez tout Vous voulez tout que ce soit rapide Vous voulez tout soit digeste Etc Avant fallait travailler dans le jeu Fallait limite travailler dans le jeu Pour obtenir quelque chose Il fallait demander de l'aide Fallait faire des trucs Parce que les jeux n'étaient pas encore Ultra trop bien fait comme aujourd'hui Où t'appuies sur un bouton Hop c'est dans un groupe Hop ça part Tu vois T'as même pas besoin de leur parler Genre par exemple si tu joues à Wo aujourd'hui T'appuies sur un bouton T'es dans un groupe T'as même pas besoin de leur parler C'est on avance Et on roule Chacun connait son job On y va tu vois Mais non Avant il y avait le phénomène de découverte Il y avait les gens Ils étaient là en mode Putain On fait quoi là maintenant Putain il fait quoi le boss Machin machin On faisait attention On faisait n'importe quoi On se faisait niquer la gueule Tu vois Et ça Ça On a tout 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 Fait pour vous On a tout Créé ce chemin Pour vous Les petites mères d'aujourd'hui Qui veulent tout instantanément Mais bon Je vais pas C'est pas vraiment un reproche C'est plus ce qu'on appelle l'évolution Et c'est triste mais C'est l'évolution C'est juste triste que ce soit comme ça quoi Attends c'est là C'est là on se foutait de la gueule Ah c'est là Pour if you don't You don't pay 100 euros Pour Apple Riverboard était là aussi Donc je suis un beau riche Si vous avez payé pour votre jeu À 100 euros Vous êtes des salles pauvres Si vous avez pas payé Là on se foutait de la gueule Et regarde mec Personne répondait On était trois à parler dans le chat mec Personne répondait Un monde ouvert Du multijoueur Mais dans lequel chacun joue son C'est pas de notre faute Si on est né aujourd'hui Oh tiens j'en peux plus Oh mec là ça y est Tu m'as mis Ah je suis fatigué Oh je suis fatigué Il m'a fatigué Il m'a fatigué Il m'a fatigué le gars Ah c'est bon Et vraiment je trouve ça à la fois Malheureux et ennuyeux Je ne comprends C'est dingue C'est dingue Tiens combien d'entre vous Ok on est des gamers Ok Combien d'entre vous Se sont rencontrés sur des jeux vidéo Les jeux vidéo C'est les premiers réseaux sociaux A exister C'est les premiers J'ai rencontré tellement de connaissances Tellement de potes Tellement de trucs Via les jeux vidéo Les gars T'as même des gens Bon après ça c'est autre chose Mais des gens qui rencontrent Leur meuf ou leur mec Et ça c'est plus sur mon Discord Que des jeux vidéo Mais ouais C'est aussi lié à des jeux vidéo Elpicar Verset 16 moi mon pote Je ne prends pas l'intérêt D'un jeu multi joueur Si les joueurs ne doivent pas Communiquer entre eux Bref Ce Diablo 4 ne m'a pas convaincu Mais est-ce qu'il a convaincu La presse C'est ce qu'on va Mais t'es quand même monté Niveau 79 mon ami Et il est quand même monté Niveau 90 J'en suis sur chèche là Pas convaincu Mais niveau 90 Je suis né Pas convaincu Mais convaincu quand même On va voir tout de suite Car c'est l'heure du point presse Moi je suis né il y a une seconde Ouais je balance la roue Pour info j'ai appris l'anglais Via les jeux vidéo Balance la roue Là je suis né il y a Putain pourquoi t'es Pourquoi Pourquoi Allez mette 2h 2h Sortez là J'en peux plus Sortez là On peut voir que jeuxvideo.com A mis 17 sur 20 Là où les joueurs J'ai mis combien à tchattes moi Moi je mettrais 16 je crois 16 16 je trouve ça honnête Mes amis que j'ai aujourd'hui Je les ai connus Sur les jeux vidéo Donc bon Ouais et aujourd'hui Tu ne peux plus trop rencontrer Tu ne peux plus trop rencontrer les gens Il n'y a plus rien dans les jeux vidéo Qui te permettent ça Et tout ça pourquoi Pour protéger Pour protéger la toxicité Soit disant Protéger soi disant Le harcèlement Machin machin Et toujours A pas faire de polémique Et tout ça pourquoi C'est pas pour vous protéger C'est pour vendre C'est pour vendre plus C'est tout 13,3 sur 20 Un écart de quasi 4 points On peut voir que jeuxvideo.com Ont apprécié des personnages profonds Et plein d'âmes Alors je vois pas comment On peut s'attacher à des personnages Avec un jeu Dont la vue est à 50 mètres au dessus Moi perso Ça me casse le délire Et surtout Mais les gars Les gars Quand tu supprimes par exemple Le chat vocal d'un jeu Ok Regardez par exemple CS Ok CS Ils ont supprimé le chat vocal Avant C'est un petit exemple Mais il y a plein d'autres exemples Où les mecs Ils décident Volontairement De pas mettre un chat de proximité Par exemple Ok Et pourquoi Parce que Ils veulent pas que leur jeu Soit connoté toxique Alors que c'est le meilleur truc Qui existe sur la planète Les gars C'est le meilleur truc Qui existe le chat de proxy C'est là L'avenir des jeux vidéo Il y a un chat de proxy Dans l'avenir des jeux vidéo C'est obligé Aujourd'hui Tout le monde est équipé d'un micro Tout le monde achète Le meilleur truc gaming Machin machin Tout le monde a un putain de micro T'en as un sur ton téléphone Avant Avant je comprends Tout le monde n'avait pas un micro Machin machin Maintenant putain C'est Diablo On se sent pas les couilles Des personnages Même là dans Diablo Il y aurait un chat vocal De proxy Ça aurait été mille fois mieux Ça aurait été mille fois mieux Le jeu aurait été Stratosphériquement meilleur T'arrives à côté d'un mec Tu fais Ha ha t'es mort T'sais Ou t'arrives à côté d'un mec T'as besoin d'aide Et là t'entends le mec T'entends le clavier du mec Comme ça t'sais Aide moi Aide moi Tu vois Genre Mec Trop drôle Tu vois Soit tu insultes sa daronne Soit tu Soit tu Tu l'aides Tu développes une amitié Machin Tu vois Ça aurait été trop drôle De proxy dans Diablo Ça aurait été trop bien Un vrai joueur de Diablo Il passe les dialogues Il a pas le temps Il doit farmer À côté de ça Oui il y a des jolies scènes Et Lilith la méchante Et charismatique Mais bon Encore heureux On peut voir aussi Un contenu colossal Alors là Je vous calme tout de suite Oui il y a énormément Contenu colossal Je suis pas d'accord Après le problème C'est que mon avis là dessus Sur le contenu Il est assez Il est assez compliqué Parce que En fait Le problème c'est que moi Je suis un hardcore gamer Aujourd'hui Et quand t'as un jeu Il sort Je te l'encule En deux plis Je te le fais plier en deux Et même Si le contenu Il me dépasse totalement Tu sais Pour quelqu'un de normal Tu sais Qui peut jouer 4h 5h par jour Tu vois Genre Pour quelqu'un Qui joue 4-5h par jour Diablo est un jeu Mais extrêmement riche De zinzin Tu vois Sauf que moi J'ai fait 3 nuits blanches Et du coup Bah le jeu Il est déplié Tu vois Je l'ai plié en deux En 50h de jeu Tu vois Et du coup 50h de jeu Ça représente 2-3 jours Pour moi Tu vois Donc Donc voilà Et ça Ça c'est mon problème Mais sinon Pour quelqu'un de normal Je trouve que Diablo Il y a beaucoup de contenu Tu vois Pour quelqu'un de normal T'as rien fait ce jeu Je suis niveau 82 J'ai tout plié Je suis niveau 82 Le seul truc que j'ai pas fait C'est l'écho de l'élite Parce que l'écho de l'élite Faut être niveau 100 Faut être niveau 100 Faut avoir le meilleur stuff Machin machin Ou sinon faut être nécromancier Qu'est-ce que je te dise Il se fait PL Les Nightmare Dungeon Bah Qu'est-ce que ça change Que tu te fasses PL Ou que t'ailles Que t'ailles tuer le Nightmare Mec Il y a 0 challenge Je me suis PL Mais point de paragon surtout C'était surtout Non les glyphes Ça c'était cool Mais en vrai Que t'ailles les farmer Pendant 1000 heures A faire la même chose Ou que tu te les fasses PL Qu'est-ce que ça change Demeurer Ça change que dalle Ça change que dalle Et viens pas me parler de challenge Quand le challenge C'est un boss Et des cauchemars Soi-disant durs Il y a absolument Il y a absolument 0 challenge C'est nul Alors pour le Uber Elite Oui il y a un challenge Mais c'est dommage Qu'il y ait juste un truc À faire Quand t'arrives au bout C'est dommage Même pas level 100 Non c'est C'est beaucoup 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 De gameplay En fait Pour monter de 80 A 100 C'est autant Que de monter Deux nouveaux persos Deux nouveaux persos Le temps que tu mets De 80 à 100 C'est autant De monter deux persos De 1 à 70 Non mais t'es un noob T'es un noob frérot T'as jamais été bon Dans les jeux vidéo T'as genre 120 heures Bah ouais J'ai 120 heures frérot Depuis la sortie du jeu C'est énorme Et moi je suis pas Une personne normale Perso j'ai abandonné Il y a 96 Mais anyway Niveau de 60 à 100 Tu tapes les mêmes mobs Ah vrai De 60 à 100 Tu fais la même chose Il n'y a plus rien intéressant T'as plus aucune Évolution de stuff T'as très peu Tu sais Alors que quand tu montes De 1 à 60 De 1 à 70 T'es en mode Wouah A chaque fois qu'il y a Une nouvelle pièce de stuff Et tout Tu sais t'as la satisfaction D'améliorer ton stuff Là il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Tu trouves une pièce de stuff Entre le niveau 80 et 100 J'en suis sûr Tu trouves une pièce de stuff C'est pour ça que j'attends La saison 1 pour reprendre Dans 3 jours J'attends la saison 1 pour reprendre Oui il y a énormément De choses à faire Mais dès le level 70 Vous serez dans une boucle Pendant des dizaines d'heures Pour arriver au niveau 100 C'est très simple Vous ferez sans cesse La même chose Et c'est pas les 3 activités Qui vont vous faire frissonner C'est vraiment nul Comme concept De juste refaire la même chose 100 millions de fois Pour monter niveau max C'est nul Après là où ils sont forts C'est qu'effectivement On peut faire évoluer Plein de choses Des glyphes En faisant des donjons de cauchemars Notre équipement Nos points de parangon A côté de ça Ils n'ont pas aimé l'ergonomie Oh ça va La boutique est super ergonomique Je trouve Ça pour que le joueur dépense 24 balles dans un skin Même moi HS je lui ai dit De pas dire ça dans la vidéo Je lui ai dit Elle est pas du tout ergonomique Elle pue sa mère la boutique Il faut que ce soit user friendly Elle est nul Elle est nulle Parce qu'en fait Chat regardez Putain merde Donc là regardez Dans recommander pour vous Écoutez moi bien J'ai regardé Dans recommander pour vous Donc là Il y a des trucs Ok Qui sont par exemple Ça c'est pour voleur Ça c'est pour sorcier Ok Et bien quand vous allez descendre Ils seront pas Dans la catégorie Voleur et sorcier Il faut que ce soit user friendly Pour ça que c'est même pas C'est même pas bien fait Là tout ce que vous voyez ici Vous le verrez pas en bas Ils n'ont pas Pas non plus aimé La caméra Pendant les premières heures de jeu Donc en fait T'as des trucs pour chasseurs Sorciers barbares En haut Mais après t'as des catégories C'est complètement con Là pour le coup C'est Diablo Enfin je veux dire C'est comme ça Depuis le premier Diablo C'est un stagiaire millenial Qui a pondu le test ou quoi Et enfin On aurait aimé Le petit plus révolutionnaire Alors Non franchement Connaissant Blizzard Dans Diablo 3 La révolution C'était une vente aux enchères Merci 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 Sèche Impliquant du vrai argent Si c'est pour trouver Une nouvelle formule Pour nous baiser Non merci Alors oui Mais c'est vrai Je suis d'accord Avec Juf2.com J'aurais voulu Une formule révolutionnaire Maintenant Effectivement Comme dit Sheshune Là on peut pas On peut pas trop leur demander C'est rare Une fois qu'ils nous sortent un jeu Au demeurant complet Sans qu'on ait besoin D'un abonnement Ou blindé de micro-transactions Pay to win Ça va Même si bon On sait que les nouvelles saisons Vont arriver Et qu'il faudra payer A chaque fois D'ailleurs je déteste Le système de saison Dans Diablo 4 Puisque vous allez devoir Vous refaire un personnage Et ouais vous allez devoir Re... Quoi ? Remonter un personnage Au niveau 100 Super hein Moi je trouve ça ultra débile Mais bon C'est un mot... Quoi ? Quoi ? Eh vas-y Je joue plus Je désinstalle ce jeu de merde Mais quoi ? Si tu veux loot Le battle pass Oui Tu es obligé Pour avoir les skins Ah Ok Donc c'est juste Pour les cosmétiques Attendez C'est juste Pour les cosmétiques Mais attends Si je veux les... Les... Attends Si je veux loot Les nouveaux trucs Du battle pass Je suis obligé de recommencer Allez qu'ils aillent Se faire enculer Mec Qu'ils aillent Se faire enculer Frérot Non sérieusement là ? Donc si je veux loot La nouvelle zone Par exemple Je veux aller Avec mes anciens personnages ? C'est une honte Frérot c'est comme ça Dans le 3 Mais je m'en bats les couilles Que ce soit comme ça Dans le 3 frérot Ça n'a absolument aucun sens De devoir refaire un personnage Non mais mec Eh les gars J'aimerais vous dire quelque chose Ok Et que ça reste entre nous Mais il m'arrive de faire des OP avec Activision et Blizzard Ok J'adore leurs jeux J'adore Hein Et Mais les gars C'est pas parce que Attends Attends Je réfléchis ce que je vais dire Parce que sinon je vais mettre des bâtons dans les roues Ok Moi les gars Mon objectif Tu sais C'est C'est Prendre leur argent Ok Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Tu vois Ça me fait plaisir Ça me fait 10 fois plus plaisir même Sachez-le Ça me fait beaucoup plus plaisir Tu vois Genre Quand je fais des OP Genre D'autres trucs Et stylés Etc Je suis content Je suis très content Parce que c'est gagnant-gagnant entre autres Tu vois Mais là Là les gars Blizzard Activision J'adore leurs jeux Ouais Du coup En mode raccoon Tu sais En mode raccoon Vous comprenez ? 35 mois merci Sao de la migraine 300 bits merci Monkey Le 20 mois Merci mon vieux Voilà Je shipé Je ship Tiens Au tour de noter ce Diablo 4 Bon vous Parce que Parce que Eh Soyez honnête L'argent est mille fois mieux dans la poche Et mieux investi Moi je régale mes viewers Je régale ma famille Avec cet argent Eh bien Alors qu'eux qui voient Ils font quoi ? Ah ils se régalent aussi Ils se régalent aussi avec cet argent Donc Donc régalons-nous les gars Régalons-nous On a compris dans ce Diablo 4 On a l'impression d'être une souris en cage Courant dans une roue infinie C'est une gigantesque boucle interminable Qui s'offre à vous Des dizaines d'heures de jeux D'absolue improductivité En étant à peine concentré Un temps perdu incroyable Mais Ultra addictif Et oui je l'avoue Quand je pense jouer à Diablo 4 15 minutes J'y passe finalement plusieurs heures Diablo 4 est certes un jeu Au premier abord très moyen Mais en réalité Il est extrêmement addictif Il est super facile à prendre en main Et chaque session nous permet De faire évoluer notre personnage Juste ça Il pleut des loots On passe notre temps à faire des calculs Pour savoir si c'est mieux De gagner 1% de protection Contre 1% de dégâts Enfin comme je vous l'ai dit Diablo 4 est un véritable pachinko Pour le cerveau Parce qu'en soi C'est juste un gros et joli tableau Excel Où les statistiques et les formules Régutent de la valeur des dégâts Que vous provoquez Le gameplay lui est anecdotique Mais malgré ça Il nous retient Ajoutez à cela Qu'il va vous demander un temps fou Pour en profiter Car il a beau être accessible Ce Diablo 4 à partir d'un certain niveau N'est plus un jeu de casu Mais attends On en parle du mec Qui fait 0 dégâts Mais t'es marre Il est 54 Il n'arrive pas à tuer des mobs Diablo 4 à partir d'un certain niveau N'est plus un jeu de casu Il va falloir vous renseigner Sur des sites spécialisés Pour savoir Quels sont les builds de compétence Eh mec Il est chiant C'est moi qui lui ai donné ça là C'est moi qui lui ai donné Altide.fr .com là Altide Eh les gars Altide.fr C'est le meilleur site qui existe Il te donne le timer Des world boss Le timer de Altide Et en gros Les gens ils votent Sur quel coffre Le coffre random C'est lequel Incroyable Il est incroyable Du coup t'as même plus besoin D'aller chercher le coffre Donc dès qu'il y a la position Du coffre random Là à 175 Tu vas là bas Max 3 c'est mieux maintenant Ok Exactement putain Vous aurez pas le choix Puisque la plus grosse épreuve De Diablo 4 Est de vaincre Lilith Dans le dernier niveau de cauchemar Et a priori Même Eh Pocheka Pocheka son kill sur Lilith Il est même pas legit Il est même pas legit Elle a full bug Lilith Il l'a eu sur un coup de chance Quand elle a bugué la meuf Même là Il continue à cheater Vous savez comment on l'appelait Pocheka A l'époque de Overwatch Pocheteur Parce qu'en fait Il avait commencé sa chaîne Youtube En cheatant Il cheatait Alors non C'est pas vraiment vrai Parce que Il avait installé des cheats Pour montrer Ce que ça faisait De tricher sur Overwatch Il avait installé des cheats Juste pour A titre démonstratif Et du coup Depuis ça Dès que j'ai pris la confiance Avec lui Je l'appelais Pocheteur Et en vrai Pocheteur c'est mille fois mieux Que Pocheka Soyons honnêtes Ok Mais sinon Il a jamais vraiment Il a vraiment Il a jamais été mal intentionné Ce gars là Et c'est vraiment une crème Mais Pocheteur c'est mega mieux Alors vous êtes convaincu Vous avez envie de passer Des dizaines d'heures Dans Diablo 4 Un jeu multijoueur Dans lequel vous ne discutez jamais Où il n'y a pas de commerce Et dans lequel vous allez Inexorablement terminer Par copier L'arbre de talent D'un meilleur joueur que vous Pour faire C'est vrai que pourquoi Ils n'ont pas fait Un hôtel des ventes Les gars Et pas avec de l'argent réel Mais avec les gold Ah oui Je sais pourquoi Parce que sinon Les sites de gold Ils allaient se régaler Les sites annexes de gold Ouais Mais de toute façon Il y a déjà des sites Où tu veux acheter des gold Non Et pas là 23 mois Merci Xilu 35 mois Merci 300 Eh mais attends Mais je me rappelle toi Attends Tu veux plus donner un euro A Blizzard Mais t'as fait tout le classique Avec moi Ok frérot Exactement pareil que lui Dans ce cas là Diablo 4 vous plaira Bon il faudra juste Que vous quittiez votre travail Et que vous abandonniez votre famille Pour faire le tour de ce Diablo 4 Mais ça n'est qu'un petit sacrifice De devenir une grosse merde lascive Sur 20 Ouais Vous avez la vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Ou à partager Vous pouvez aussi commenter Pour m'expliquer à quel point Je suis un gros con Le prochain test sera sur un jeu Beaucoup moins connu Mais j'ai besoin de faire des tests Sur des tons plus légers Avec plus de vannes Vous voyez ce que je veux dire Allez je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Tu fermes des cauchemars Ouais non 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 ça fait bien chier Ça me fait chier aussi Personne n'aime mon commentaire